Bonjour, Christian Prudhomme, je suis DSIO, DPO de plusieurs cliniques ou petits groupes de cliniques indépendants privés dans le champ du MCO, SSR et de la PSI. Je participe de manière permanente au comité de pilotage du système d'information à la FHP, ce qui me permet d'assister aux réunions à la DGOS sur les programmes hôpital numérique à l'époque, Open et à la future certification DSI. Je suis expert à l'ANAP et expert visiteur à la Haute Autorité de Santé. Sur le centre de ressources de l'ANAP, vous pouvez retrouver la boîte à outils des prérequis qui a été mise à jour à partir des travaux qui avaient été menés pour le programme hôpital numérique. Cette boîte à outils s'adresse au DSI, RSI, mais aussi aux chefs de projet Open des établissements de santé. Il est important de rappeler qu'ils soient candidats ou non, puisque l'obligation Open pèse sur tous les établissements de santé, publics et privés. Et l'objectif, c'est d'identifier les exigences des prérequis, aider les établissements à poser un diagnostic et établir un plan d'action et de vous outiller lorsque c'est possible, soit par des fiches réflexes et parfois par des modèles de documents qui sont proposés, qui peuvent être personnalisés, que vous retrouverez dans la boîte à outils. La boîte à outils se compose toujours de trois volets. Il y a l'autodiagnostique. Il faut commencer par faire le point, savoir où on en est et le chemin qu'il reste à parcourir. Une fois que ce travail a été réalisé, il est possible d'identifier des actions, de les prioriser et ensuite, comme je le disais à l'instant, de bénéficier de fiches méthodes et de modèles de documents qui vous permettront d'aller plus vite et de répondre de manière tout à fait satisfaisante à l'ensemble des prérequis. La logique du plan d'action se veut très simple. Il faut qu'elle puisse être prise en main par tout le monde et utilisée par chacun. Donc, on commence par répondre à des questions qui vont se succéder où on va répondre oui, non, je ne sais pas. Et si la réponse est non ou je ne sais pas, la boîte à outils va vous conduire à une réflexion et va vous proposer des actions concrètes à conduire avec un plan d'action et une méthode qui vous permettra d'être efficace. Donc, sur l'autodiagnostic qui nous anime aujourd'hui du prérequis P2, puisqu'il y a des autodiagnostics pour l'ensemble des prérequis, sur la sécurité. Donc, sur le P2, tout d'abord, on va vous guider et vous accompagner sur l'existence du PRA, son contenu, les tests, sur le P2, sur le taux de disponibilité des applications, avec une méthode pour suivre le taux de disponibilité et ensuite formaliser les incidents et les problèmes. Sur le P2, 4, la politique de sécurité, vous donnez des exemples, voire même des modèles pour la fiche de fonction du référent sécurité, sur la PSSI et sur l'analyse des risques et les procédures de remontée des incidents. Enfin, sur la cybersécurité, on va vous guider et vous permettre de mener à bien cette audite de cybersécurité. Sur le plan de reprise, je ne rentrerai pas dans le détail d'activité du SI, des propositions d'action qui sont formulées sur la réalisation d'état des lieux, comme je le disais tout à l'heure, la formalisation du plan d'action, ainsi qu'ensuite sur le suivi de ce plan d'action et sur la priorisation des actions que vous aurez identifiées. Vous retrouverez sur ce plan de reprise d'activité une fiche méthode, ainsi qu'un modèle de procédure de reprise d'activité. Sur la disponibilité des applications, des propositions d'action qui vont vous guider, vous aider à mettre en œuvre cette mesure permanente du taux de disponibilité des applications métiers sensibles. Sur la disponibilité, donc une fiche méthode avec une évaluation du taux. Sur la politique et le plan d'action de sécurité SI et le responsable sécurité, de la même manière, un ensemble de documents et de modèles lorsque c'est possible. Avec en particulier une fiche méthode sur le rôle des RSSI et des DPO. Et sur la politique de sécurité, voilà. Et un modèle de fiche de poste pour un RSSI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada